Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Train Simworld 4. Alors on est à côté de la machine, ça fait beaucoup de bruit. Bienvenue en gare de Lubeck où nous allons assurer un train Regio Express arrivé depuis Kiel à destination de Hambourg. Je vais un petit peu m'éloigner parce que la 218 elle gueule bien comme toujours. Bonjour, nous allons assurer ce train avec cette magnifique rame N-Wagon aux commandes de la voiture pilote. J'en avais parlé lors de la première vidéo, j'en avais parlé. Je vous les avais même montré d'ailleurs ces voitures N-Wagon. Alors N-Wagon ce n'est pas du tout une nouveauté sur Train Simworld. Ça fait un petit moment qu'on les a, notamment sur la ligne Mines Koblenz. On les a, alors pas dans cette livrée-là, dans la livrée Regio Rouge. Mais cette livrée-là était également disponible, je ne sais plus sur quelle ligne. Peut-être sur la Main Talban, mais j'ai quand même un sérieux doute. Non, ça ne devait pas être sur la Main Talban. Alors il y a des services horaires sur la Main Talban avec la BR218, avec cette composition-là. Mais bon, j'ai complètement oublié, mais c'est un DLC que je ne possède pas. Où il y avait déjà ces voitures N-Wagon, mais avec la BR110, il me semble. Donc vous verrez, la voiture pilote est légèrement différente. On va faire un petit tour dans la loque. On va s'assurer de la présence des feux rouges. Alors même si le train vient de rouler, je l'ai vu arriver. On ne sait jamais, il y a peut-être un feu qui ne fonctionne plus. Donc ça, c'est bon. Et on va vérifier que c'est correctement configuré. Normalement, oui. Attends, je vais fermer la porte. On s'entendra un peu mieux. Normalement, il n'y a pas de raison, mais bon, on ne sait jamais. Alors, voyons voir. Ah, est-ce que je suis... Non, je suis du mon côté, ça va. Et normalement, on doit avoir un interrupteur. Je vais sortir la lampe. KWS, oui, c'est ça. Donc celui-là, il est disposé correctement. Je rappelle, KWS, c'est quand on veut contrôler la machine depuis une voiture pilote. Et ZWS, c'est lorsqu'on est en unité multiple. On va pouvoir refermer si toutefois j'y arrive. Et c'est vrai que je pourrais peut-être remettre le HUD. Voilà. Hop. Je vais le faire comme ça pour descendre. OK, ce n'est pas très fluide pour quitter la machine. Et là, on peut fermer. OK. On va se dépêcher parce que le départ... Bon, on est à 4-5 minutes du départ, ça va. Donc voilà, voiture and wagon, ce n'est pas une nouveauté. La voiture pilote est légèrement différente puisqu'elle est adaptée pour les diesels. Donc au niveau de la forme, je ne pense pas que ça change beaucoup. Alors, il faudrait mettre la version électrique à côté. Là, je ne l'ai pas sous la main. Mais voilà, vous voyez. Et bon, a priori, il n'y a pas trop de changement. C'est surtout au niveau du pupitre. On va monter à bord. Ah oui, non, attendez. Avant de monter à bord, je vais montrer quelque chose de sympa. Regardez, en face de nous, nous avons un magnifique train de machine avec des BR218. Alors, les anciennes décorations, la bleue et blanche, c'est sur le workshop. Enfin, sur le Créateur Club, pardon. A priori, c'est juste un train qui est posé là, en gare de Lubec, qui n'a pas l'air d'y avoir de service horaire associé. Néanmoins, vous pouvez monter dedans et vous asseoir sur le siège du conducteur. Donc, il n'y a rien qui empêche de créer un tracé en mode libre, en mode horaire, mais de se mettre en mode libre. Il n'y a rien d'impossible à ce niveau-là. Je vais y arriver. Donc, pourquoi pas un petit train de machine entre Hambourg et Lubec ? Alors, Hambourg-Lubec, ça fait un petit moment que la ligne est sortie. Ça fait un moment que je l'ai. Ce n'est pas ma ligne préférée. Je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai un peu de mal avec cet itinéraire-là. Mais bon, en fait, ce n'est pas tellement l'itinéraire. Je ne trouve pas la ligne mauvaise, mais je ne la trouve pas incroyable non plus. Peut-être... Ah oui, j'avais déjà mis mon manipulateur de traction. Ouais, on va le laisser sur marche avant. Ce n'est pas forcément une mauvaise ligne, mais au départ, c'était surtout adapté. Les scénarios sont orientés banlieue. Donc, moi, j'en ai un petit peu marre. Alors là, ce que je manipule, on va parler de la mise en service. Ça, là, c'est le relais de traction. Donc, il est au-dessus du pare-brise. Et ça permet d'activer le relais de traction et de pouvoir générer de la puissance avec la locomotive. Je suis allé un peu trop vite parce qu'il y a également autre chose à manipuler. Mais normalement, c'est bon. Vu que le train vient de rouler. Oui, c'est bon. Vous voyez, c'est cet interrupteur-là. Il faut qu'il soit vers l'avant. Et l'interrupteur pour le contrôle à distance. Pour prendre le contrôle à distance. Sinon, le reste, il n'y a rien d'autre à faire. Je me perds un peu avec les caméras. Nous allons activer, bien entendu, Zifa PZB. Donc, interrupteur pour le contrôle à distance, c'est bon. Interrupteur pour la machine. Enfin, pour le relais de traction, c'est bon. Interrupteur contrôle à distance, on a vu que c'était bon. Compresseur, normalement, c'est bon. Attendez, je vais mettre la vue du dessus. Celle-là, c'est celle-là. Compresseur, est-ce que je vais pouvoir le pointer ? Normalement, il est là à côté de mes manipulateurs de traction. Ça a l'air d'être en service. Peut-être que j'allume les lumières, tout simplement. Peut-être la lumière dans la cabine. Ok, non. Les instruments, on va les laisser allumer, on ne sait jamais. Ouais, en fait, le compresseur... Ah, il n'était peut-être pas en service. Ok. Écoutez, ça m'a l'air pas mal. On va couper ça. Et, bon, il nous reste une petite minute. Donc, j'espère qu'on est bon. Ah oui, les freins. La clé de frein. Hop. Ok. Et là, on va peut-être mettre... Alors, par contre, le manomètre de freins ne sont pas très bien placés. Ok, là, on a 4 barres. Ah, la pression est en train de remonter puisqu'on a des verrouillés. Voilà, 4 barres, c'est très bien. Donc, oui, les manomètres de freins ne sont pas très bien placés. Au moins pour le simulateur. Enfin, c'est sûrement fidèle à la réalité. Mais vous voyez que si je conduis comme ça, ben, je n'ai aucune vision dessus. Voilà. Bon, écoutez, malheureusement, il faut faire avec. Il faudrait pouvoir reculer un peu la caméra. Sinon, il faut conduire comme ça. Avec la vue de travers. Voilà. Donc, c'est... Bon, c'est comme ça. Au niveau du pupitre, alors, on va... Ça va être... Ouais, on va devoir y aller. Donc, bon, je vais fermer les portes. Au niveau du pupitre, écoutez, il n'y a rien de bien différent par rapport à la BR-218. Unverseur, manipulateur de traction. Là-bas, c'est la partie éclairage de la rame, éclairage cabine. Ici, vous avez le compresseur, notamment. Là, des commandes des auxiliaires qui ne vont pas forcément nous servir. Commande de frein directe, ici. Frein de train, ici. Qu'on va d'ailleurs réalimenter. Vous avez la commande du ciplet, également. Qui est, je le crois, ici ou ici, je ne sais plus. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, commande pour le relais de traction, PZB, etc. Rien de bien différent de la BR-218. Ce n'est pas agencé au même endroit. Mais... Alors, déverrouiller les portes. Je vais verrouiller trop tôt. Je crois qu'en fait, j'ai interrompu l'embarquement. Non ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, attendez jusqu'à 10h05. Oui, ok. Non, je suis allé trop vite. En fait, j'ai vu les passagers embarqués. Je me suis dit, il faut que je ferme les portes. Mais non, elles étaient déjà ouvertes. Bon, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite ? Ben, indicateur de vitesse qui est excentré. Vous voyez, on doit avoir des voyants. Et ici, peut-être qu'ils s'allument. Je ne sais pas. On doit avoir la lampe pompe à huile. Il doit être, je pense, de ce côté-là, par là. On verra quand on passera les premiers écrans. Voilà un petit peu pour la présentation sur le sein de ce cupitre. qui est peut-être légèrement différent de ce que vous pouvez connaître si vous avez les N-Vagans en version électrique. Avec la voiture pilote. En version électrique, évidemment, les voitures passagers, elles ne changent pas. Allez, encore 5 secondes. Cette fois-ci, on va pouvoir y aller. Voilà, cette fois-ci, on peut verrouiller. Voilà, ok. Alors du coup, moi, j'avais réalimenté. On est comment au niveau des freins ? Non, c'est bon. Donc là, toujours pareil, on se met sur le cran 2. On attend l'extinction de la lampe. Et là, maintenant, on peut tractionner en y allant doucement. On peut se libérer de la restriction puisque le signal est à voie libre. On y va doucement. Sortie 60. Voilà, bon. On passe 1-1 l'écran de traction sur le manipulateur. Je ne sais pas quel est le poids. Attendez, on va regarder vite fait. On va peut-être regarder rapidement. Ouais, 275 tonnes. On est léger. Il n'y a pas besoin de mettre trop de puissance. Donc voilà, ça roule normalement bien. Alors, la particularité, c'est qu'évidemment, on est loin de la machine. On n'a pas le bruit du moteur. On ne sait pas trop. Moi, je conduis beaucoup au son du moteur. Surtout qu'on n'a pas de compte-tour. Du moins, dans la lac, on n'en a pas. Ah là, on en a peut-être un. J'ai peut-être mal regardé. Est-ce que c'est un compte-tour ou est-ce que c'est un ampère-mètre ? Je ne sais pas. Non. Non, c'est plutôt... Ah non, c'est même une horloge, je pense. Donc oui, a priori, on n'a pas de compte-tour. Donc il faut y aller vraiment doucement. En plus, sur la réversibilité, je ne sais pas comment est le système pour transmettre les infos, mais des fois, les câbles, les câbles pour la réversibilité, c'est un petit peu approximatif. Donc il faut y aller doucement pour ne pas qu'il y ait... Surtout si c'est un système analogique, il faut quand même que l'information à l'autre bout puisse être décodée. Donc si on déplace le cerclot trop rapidement, je pense qu'il peut y avoir des soucis. Après, au niveau allemand, je ne sais pas comment le système fonctionne par rapport à la réversibilité. Mais voilà, du coup, il faut conduire un petit peu à l'aveugle. Enfin, du moins du point de vue moteur. Il faut être attentif éventuellement aux voyants qui pourraient s'allumer. Ok, 90, on va pouvoir y aller. Mais vous voyez, moi, je passe tranquillement l'écran. Ça ne se passe pas trop mal pour l'instant. Voilà. Ah, alors par contre, je fais une bêtise. Non, c'est bon. C'est juste que, en fait, je n'ai pas passé assez de crans. Donc là, on a quelques kilomètres à parcourir. Alors, on aurait 50 kilomètres à faire. Combien on a d'arrêts ? En fait, on n'a pas beaucoup d'arrêts, j'ai l'impression. En fait, on n'en a qu'un. Mais en fait, c'est normal parce qu'on est censé venir de Kiel. Donc, on n'est plus vraiment sur un service banlieue que moi, je commence par ne plus apprécier du tout sur le jeu. Parce qu'en fait, il n'y a quasiment que ça. Je me répète beaucoup par rapport aux vidéos précédentes. Mais concrètement, sur Train Sim World, vous avez énormément de services de banlieue. Ça pourrait s'appeler Train Sim Suburban World ou Train Suburban World. Voilà, ça serait assez représentatif. Il n'y a pas beaucoup de grandes lignes. Alors, oui, il y a des exceptions. Notamment Salzbourg-Ousenheim, même éventuellement la Zemmeringbahn. Et bon, la LGV, South Eastern High Speed est un peu hybride parce qu'on va quand même assez loin avec le service en vitesse. Donc, il y a des services banlieue mais il y a des services qui sont plus orientés, on va dire, trains régionaux. Mais c'est vrai que sur Hambourg-Lubec, c'est très orienté dans l'UE. Même si vous croiserez, normalement, il y a des services pour la BR-101. Alors bon, les services sur la BR-101 sur Puranbourg-Lubec ne sont pas hyper intéressants parce que, mine de rien, la ligne n'est pas si longue. Elle n'est pas courte mais elle n'est pas si longue que ça. Bon, elle est quand même plus longue que Rain Road-Ruston, évidemment. Ça, je ne comprends toujours pas pourquoi la ligne de lancement pour la BR-101. C'était Rain Road-Ruston en une demi-heure, en 25 minutes, tout était plié. Donc, elle est quand même un peu plus intéressante. Mais dans les scénarios, au niveau des services horaires, c'est un peu différent. Enfin, toujours pareil, si vous possédez beaucoup de DLC ou non. Donc là, ça va être un petit peu différent. mais c'est vrai que sinon, au niveau des scénarios, on est très orienté banlieue. Heureusement, les services horaires apportent, on va dire, une certaine diversité même si ce n'est pas là où elle est le... Finalement, ce n'est pas sur cette ligne où on a le plus de diversité, je pense, en termes de services. Il y a beaucoup de locomotives différentes qui sont compatibles sur cette ligne. avec des services horaires intégrés. Mais c'est beaucoup des substitutions. Du style, pour un train, vous allez pouvoir le faire avec deux ou trois locomotives différentes. Voilà, on est autorisé à 140, c'est la vitesse maximale. Donc, c'est voiture. On n'ira pas plus vite. 140 km heure avec ces N-Wagen. Donc, voilà. Là, c'est vrai que c'est sympa parce qu'en fait, on est avec du matériel on va dire banlieue. Enfin, ce n'est pas vraiment banlieue parce que la banlieue en Albane, normalement, c'est le S-Ban. Mais après, vous avez S-Ban et S-Ban. Enfin, vous avez le S-Ban qui est vraiment normalement proche de la ville voire interne presque à la ville on va dire transurbain. Et après, vous avez le Régueux Express, ce qu'on est en train de faire. Mais il y a Régueux Express et Régueux Express. Là, service pour Kiel, c'est déjà du train régional. On commence à aller un petit peu loin quand même. Maintenant, du Régueux Express, vous pouvez en avoir juste entre Hambourg et Lubec en vous arrêtant à toutes les gares. Moi, c'est moyennement mon truc. Moi, j'aime bien le faire dans les scénarios pour découvrir la ligne et ce n'est pas forcément ce que je vous le trouve par la suite. Et d'ailleurs, je regrette quand même quelque chose avec cette BR218. Il n'y a pas beaucoup de défauts sur cette locomotive. Si vous aimez l'allemand, si vous aimez le diesel, franchement, allez-y. C'est vrai que dans la précédente vidéo, j'avais été implicite. On voyait que j'aimais bien le contenu, mais je n'avais pas clairement dit que j'approuvais d'une certaine façon. Mais là, je vous le dis plus clairement. Si vous aimez le diesel, l'allemand, allez-y, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve quand même un défaut avec cette machine. Machine qui est quand même pas mal parce que je rappelle que les N-Wagen sont intégrés avec. Vous pouvez les utiliser en mode libre. Il n'y a pas besoin d'avoir quelconque ligne pour pouvoir les utiliser. bien sûr, si vous avez un bourg à l'Ubeck et je crois qu'il y a quelques services sur la Mental Ban, c'est mieux parce que tout sera déjà intégré, tout sera déjà prêt. Mais je rappelle que c'est du contenu qui fait partie du pack. On n'a pas que la locomotive, on a également des N-Wagen. moi, je rappelle que je ne les avais pas dans cette livrée-là. Et en plus, de toute façon, la voiture pilote pour la BR218 est spécifique. Je crois que je fais une bêtise. Je vais remettre au cran 2. Si on peut la regarder bien. Je vais couper la traction et je vais la remettre parce que je pense que j'ai passé... Normalement, au cran 2, il faut attendre que le régime moteur tombe. Évidemment, ici, il faut avoir un peu d'expérience et rester quelques secondes sur ce cran-là puisque le régime moteur, vous ne l'entendrez pas. En ce qu'on est au cran 2, on attend l'extinction de la lampe. Voilà. Et on monte en A1 mais en y allant tranquille. En plus, on est dans une montée. Bon, ça va à 1.10 mais on pourrait être un peu plus rapide quand même. Voilà. Oui, je disais donc qu'on doit trouver un défaut à cette BR218. C'est au niveau de la réalisation des scénarios. Déjà, ils sont au niveau des horaires. C'est différent puisqu'on a des horaires à la fois sur un cours Lubeck et sur la mental ban si je ne dis pas des bêtises. Mais par contre, malheureusement, les scénarios, on va dire le mode carrière, c'est intégralement pur en Br00 Lubeck et c'est intégralement, je crois qu'il y a une exception mais c'est quasiment que de la banlieue. Il y a un scénario où vous faites du fret qui est très cool parce que vous devez laisser passer des trains et d'autres trains qui doivent y dépasser et tout. Pour le coup, c'est bien fait. et il y a un scénario où vous voulez les trains de secours. Sur le papier, il est très bien mais moi, quand j'ai voulu l'essayer, il n'a pas fonctionné. Je me suis retrouvé bloqué parce qu'il y a des trains qui m'empêchent de continuer d'avancer. Donc, j'ai pu aller jusqu'au train à secourir, j'ai pu faire l'attelage et en repartant, le signal ne se voit pas parce que malheureusement, il y a des trains qui bloquent la voie. Alors, soit je n'ai peut-être pas eu de bol et c'est le scénario qui a bugué à ce moment-là et peut-être la prochaine fois que je vais le jouer, ça va fonctionner. Donc, dans ce cas-là, il ne va pas. Soit c'est le scénario qui a été créé un peu à l'arrache et donc, je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu de scénario avec les voitures avec les voitures hissées, avec les voitures intercitées. Bon, évidemment, on peut le faire en mode libre. Vous avez vu, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai récupéré un scénario existant dans le mode horaire. J'ai enlevé la locomotive qui était sur ce service horaire et j'ai mis la 218 à la place si j'ai plus ou moins recréé le service en mode libre. Ça a très bien marché. Donc, oui, c'est faisable. C'est parfaitement faisable. Mais, voilà, ça n'aurait pas été de trop, je pense, d'avoir un petit scénario en mode carrière avec les voitures intercitées. Pourquoi pas sur Salzburg-Rosenheim ? En fait, tout simplement, ils se mettent sur une ligne récente. Parce que mettre en avant en Bourg-Lubeck, ça doit faire deux ans qu'elle existe et encore, oui, ça fait peut-être comme trois ans, je ne sais plus. Bon, voilà, j'ai un peu du mal à comprendre, mais bon, après, ils font ça peut-être pour lancer un peu les lentes aussi, certainement. Mais, toujours est-il que pour les possesseurs de la BR-101 et donc des voitures hissées, mettre un petit scénario sur une autre ligne ou deux scénarios sur une autre ligne avec les voitures hissées, ça n'aurait pas été d'autre, je pense. Voilà, si on peut trouver un petit défaut. En fait, il n'y a pas de défaut sur l'exécution, sur la modélisation de la machine. Je n'ai pas trouvé beaucoup de défauts. Si ce n'est qu'on ne peut pas accéder vraiment aux parties d'un moteur et tout ça, mais bon, ça, malheureusement, c'est un peu un standard maintenant sur TSW. on verra ce que nous réserve la BR-101 Expert. Petit coup de frein, voilà, hop. Donc voilà, on verra ce que nous propose la BR-101 version Expert Line. Voilà, on va pas me prononcer. En fait, on a l'impression que TG a fait la part du contrat. La modélisation, il n'y a franchement pas grand-chose à rapprocher. Enfin, c'est une Germanie, on a un peu l'habitude. Je vois un feu rouge sur mon Batman Motor, je vais commencer à freiner. Alors, c'est vrai que là, on pourrait se poser la question pourquoi il n'y a pas le feu jaune avant, mais parce qu'en fait, tout simplement, on va réalimenter. Ah, j'ai trop freiné. Voilà, c'est bon. En fait, pourquoi il n'y a pas le feu jaune avant ? En fait, moi, j'oublie souvent la manière dont fonctionne le système allemand. Peut-être que ce serait quelque chose à corriger au niveau du HUD. En fait, le HUD ne vous met pas les signaux, enfin, plutôt, vous met les signaux, vous met les seuls signaux qui font le bloc et ne vous met pas les signaux avertisseurs. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas toujours, enfin, on n'a pas toujours des séquences. Alors là, j'ai trop freiné. La gestion du frein est assez curieuse. Je voulais mettre 0,5 bar, 1 bar, mais là, on va arriver, on va arriver PPR. Remarquez, de toute façon, en plus, on n'arrive pas sur notre gare, on arrive simplement sur un signal fermé. Vous savez, finalement, ce n'est pas plus mal d'arriver en mode PPR. Ça va peut-être nous épargner l'arrêt. De toute manière, il va falloir qu'on se mette en dessous de 25 quand la lampe rouge va monter. donc finalement, finalement, c'est peut-être pas un mal pour un bien. On va... On pourrait peut-être remettre un peu de traction quand même. Doucement, parce qu'on est léger. Encore une fois. C'est juste histoire. Ouais, 15, 20 km heure. Allez, on va couper. Hop. Voilà. Là, j'ai juste un micro en 2. Donc oui, c'est vrai que je me fais souvent avoir en me disant mais ce n'est pas possible, il manque. Il manque des signaux. Alors là, je me pose une question parce qu'on a simplement eu un signal avertisseur alors qu'on arrive à 140. Je ne sais pas si c'est normal au niveau de la signalisation allemande mais c'est vrai que par contre, il faut garder à l'esprit quand on est en Allemagne ou en Autriche ou même en Suisse notamment sur... Alors, pas forcément sur les lignes de montagne des RHB mais sur la ligne Lutzerne-Surtze. Il faut se rappeler que le track monitor affiche uniquement les signaux de bloc les signaux de cantonnement et les signaux avertisseurs eux, ils ne font pas le bloc. Donc, je pense que c'est en partie pour ça qu'on peut se faire avoir. Là, je me suis arrêté vraiment violemment. On va peut-être... Pourtant, j'ai voulu y aller tranquillement. On va peut-être s'avancer au pied du signal. Là, ce n'est pas terrible. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Écoutez, j'ai dû... J'ai dû avoir une sorte de prise en charge. Ouais, des cylindres de frein retombent. Voilà. OK. Pourquoi j'ai eu une prise en charge ? J'étais en dessous des 20. Un peu bizarre. Ou alors, est-ce qu'il y a le bug de devoir confirmer les signaux 500 Hz ? Les signaux rouges. Je me demande s'il n'y a pas ce souci sur sur Hambourg-Lubeck. Et puis, là, on peut y aller. Voilà. Pompé à huile, c'est bon. Cran 2. On attend l'extinction. Et on y va. On est reparti. Alors, par contre, on fait attention de ne pas dépasser. D'ailleurs, je vais me remettre au cran 0. Attention à ne pas dépasser les 20 km heure. Je vais même me mettre en dessous parce que je me suis fait avoir. Ouais, peut-être qu'il voulait que j'acquitte le... Je n'avais pas l'impression d'avoir planté les freins. Il voulait peut-être que j'acquitte l'aimant de manière assez surprenante. Alors, on va s'approcher doucement. Ah, effectivement, il y avait le train de porte-voiture à laisser passer. Pour l'instant, je ne peux pas me libérer. Je crois même qu'il faut acquitter le signal. On va voir. Ouais, effectivement, là, ils refusent qu'on... Alors, je ne sais pas s'il faut... Je pense qu'il faut se mettre en biffel 40 pour éviter d'être pris en charge. En fait, je ne sais jamais. voyons voir. Ok. Et là, on peut se libérer. Ok, c'est bon. Je crois qu'en fait, non. Je crois qu'il n'y a rien à faire. Il faut franchir le signal à la... Le signal, il faut le franchir comme s'il était fermé, donc à la vitesse maximale de 25 km heure et ensuite se libérer. Ah, ben non, voilà, là, on a eu à nouveau une prise en charge. Pas normal. Ce n'est pas normal ce comportement. En plus, on vient de se libérer, donc là, ce n'est pas normal du tout. Je ne sais pas ce qu'il y a... Je ne sais pas ce qu'il se passe. Ce n'est pas certain. Enfin, vous verrez bien. Si vous voyez cette vidéo, ben, c'est bon. Mais, je pense que... Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser. Là, ça fait quand même deux fois que j'ai un comportement anormal. Je pense que la voiture pilote, elle n'a pas été codée correctement, en fait. C'est la première fois que je l'essaye. Vous me pardonneriez. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen celle Zifa ? Ah, purée, c'est le Zifa. Le Zifa qui ne fait pas de bruit. D'accord. Bon, alors, la précédente prise en charge, elle n'était pas trop gênante. De toute façon, le feu était fermé. Ok, c'est le Zifa. J'allais dire, la loque, elle n'est peut-être pas bien codée. Enfin, la voiture pilote, là, en l'occurrence. Mais, en fait, si. J'ai l'impression que le Zifa, il ne fait pas toujours du bruit. Il faut que je fasse attention. Je vais appuyer dessus régulièrement. Ah, par contre, j'y suis allé un peu optimiste sur le cylindre de frein, c'est à zéro. Alors, on va essayer d'y aller cette fois. Voilà, c'est bon. j'ai un peu précipité les choses. Bon, je pense qu'on sera certainement pas à l'heure. Là, on a au moins pris 5 minutes de retard. Bon, on va appuyer régulièrement sur la pédale du Zifa. J'ai l'impression qu'il ne fait pas de son. Il y a peut-être juste la lumière qui s'allume. Et en fait, tout à l'heure, j'ai, un peu par réflexe, quand on était à l'arrêt, appuyé sur le bouton du Zifa. et effectivement, c'est ça qui nous a libérés. Donc, en fait, ce n'est pas un problème avec le PZB, c'est juste le Zifa. Il est trop discret. C'est un peu bizarre. Après, peut-être que dans la vraie vie, peut-être qu'il n'y a pas de buzzer pour le Zifa sur ces engins-là. C'est un peu curieux. Bon, par contre, on va... Alors, toujours, l'écran, on fait un peu attention, mais on va essayer d'être un peu plus... un tout petit peu plus violent histoire de reprendre une autre vitesse. Ben, si j'en ai passé deux d'un coup, c'est peut-être à éviter. Ok, ben là, on est au cran maximum. un petit flair. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Allez, on est reparti. 140 km heure. on va essayer de ne pas être trop en retard. Alors, évidemment, la crise, pas, bien qu'on soit quand même léger. On est léger, mais vous voyez que la mise en vitesse n'est pas... Moi, je la trouve pas incroyable, du moins pour du matériel banlieue, slash, régional. C'est plutôt régional, régional, mais bon, certains services pourraient s'apparenter à de la banlieue. Vous voyez que la BR-218, c'est pas que une locomotive très, 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 très puissante. On avait vu, elle n'est pas ridicule non plus, mais on avait vu que, grosso modo, c'était à peine plus puissant qu'une BB67 400. Voilà, c'est une petite centaine de kilowatts au-dessus, mais c'est tout le monde, voilà. Pas grand-chose. Et du coup, la mésorditesse, elle est... Elle est plutôt lente, finalement. Vous voyez, ça... Bon, non, non, je vais pas me vérifier. Normalement, je suis à fond. Je peux ça bien un peu, éventuellement. Pas certain que ça change grand-chose. Je sais pas vraiment, le rail est pas censé être humide. je pense qu'on risque d'être vraiment en retard. Déjà, la première gare, on va prendre 3 à 5 minutes et certainement un quart d'heure à l'arrivée, comme dans la vidéo précédente. On verra, je crois que les afficheurs sont dynamiques, donc le jeu risque de m'insulter à l'arrivée. J'essaierai de regarder aussi en caméra libre à la prochaine gare. On va essayer de nous garder les vitesses limites le plus possible. Alors, c'est pas évident parce que la ligne n'est pas toujours plate. Il y a quelques déclivités, il y en a pas beaucoup, mais suffisamment pour ne pas... mais évidemment, il n'y a pas de système de vitesse imposée, rien. Donc, c'est à nous de gérer la puissance pour adapter notre vitesse limite. Bon, on fait attention aux Zifa. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Ils en chargent des Zifa, mais bon, comme ma défense, il est un peu trop discrède, j'ai l'impression. Je vais peut-être attendre... Je ne vais pas appuyer, je vais attendre, je vais regarder la lumière. Alors, c'est embêtant parce qu'on sur les vitesses en même temps. Bon, c'est une trentaine de secondes normalement. Je veux voir ce que ça donne. Je vais attendre que la lumière s'allume et je vais attendre une seconde. Pas plus, sinon on va se faire prendre en charge. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de son. Voilà, là, on va commencer à retirer une petite régression au niveau des crans de traction. Ah, je confirme, il n'y a pas l'air d'avoir de son sur le Zifa. Donc, si vous jouez avec le système de sécurité, faites attention, appuyez régulièrement sur votre bouton raccroxie pour le Zifa ou sur votre pédale de rail driver ou je ne sais pas quoi. parce que sinon, vous allez vous faire avoir. Alors, le Zifa, c'est toutes les 35 secondes de mémoire et vous avez un bon rythme. Vous pouvez plus ou moins l'évaluer mentalement. Allez, on coupe la traction, réduction à 110 qui nous attend. On ne va pas se faire avoir, on ne va pas se jeter sur les freins. On va tout simplement se laisser ralentir. On complétera aux freins si il y a besoin. Je pense que la montée, alors, on n'est pas très lourds non plus, mais la montée devrait déjà pas mal nous ralentir. 120 kmh, ça doit suffire. Comme ça, on va se mettre à 110, 100 dm coup de frein. Un petit dur sur l'air quand même. du vu extérieur qui est un peu soiré. Bon. Désolé, la caméra libre elle se place par défaut aux mauvais endroits. Allez, on passe quelques crans maintenant. On attend bien sûr l'extinction de la lampe. Allez. Et on passe quelques crans histoire de maintenir le 110. Alors, on peut s'aider du petit HUD. il y a à côté de l'indicateur de vitesse, il y a une petite barre de tendance qui vous demande si vous gagnez de la vitesse ou si vous en perdez. Il faut faire en sorte que ça reste au note. Bon, voilà, je vais couper la traction parce qu'il y a 90 qui arrive. Je pense que ça ne va pas suffire. On va mettre 0,5 bar. Voilà. ça freine violemment ces trucs. Ouais, je ne voulais pas ralentir autant. Bon, c'est sur le plat, ce n'est pas grave. Mais en fait, ça freine vraiment très fort. Après, il n'y a pas beaucoup de voitures, on est léger. Peut-être que 0,2 bar pour ce genre de choses, ce serait peut-être mieux. Alors, est-ce que je peux reprendre la traction ? Voilà, 6 lames de frein, c'est bon. On va essayer de se mettre à 90 quand même. Voilà. On est en doucement. Et je pense même qu'on va couper vers 85, 83, 85. Et on va laisser la descente finir le boulot pour nous. Ah, on repasse à 140. On repasse à 140. Dans ce cas-là, on y a. Extinction de la lampe. Et on passe tous les crans de préférence en 1. Même si j'ai l'impression que, bon, dans le tiers des cas, vous avez une disjonction, vous remettez à 0, et puis, normalement, ça se passe bien. OK. On est sur le plat, donc effectivement, il va nous falloir tout l'écran. Voilà. Ils sont tous passés. dans une vingtaine de kilomètres, 9 minutes, il ne va pas falloir traîner si on veut être à peu près à l'heure. mais je pense mais je pense que vu le feu rouge qu'on s'est pris et le petit problème à la relance, à mon avis, ça va être un peu compliqué pour arriver à l'heure. On verra bien. Il faut que je laisse vraiment attention sur les ralentissements. je pense que le frein font y aller encore plus doucement dans 0,5 bar, ce n'est pas si violent que ça, mais en fait, il est un peu long à réalimenter, j'ai l'impression. qu'on aura un 120 là-bas. Le son a l'air assez sympa. Je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais on ira voir l'intérieur de ces voitures même si je les ai déjà vaguement présentées dans la vidéo de découverte de la BR218. Ok, là, il faut que... Ah, là, j'ai coupé de manière un peu hardcore. Normalement, ce n'est pas comme ça. Normalement, il faut se couper au cran 2, attendre que là, j'ai une moteur tombe et ensuite, mettre au cran 0 à 120 km heure. Ok, voilà, là, j'ai déjà mieux réussi le freinage. Ok. Cylaine de frein, ça dit quoi ? Ça dit qu'on peut y aller. Allez, on passe quelques crans. J'aimerais bien maintenir la vitesse entre 115 et 120. Ça ira très bien. Voilà, là, il y a la descente qui va nous aider. Toujours le midi à 120. Ah, parfait. Et on peut reprendre 140. Merci. Il aura été continué. C'est parti. ? C'est parti. Je préfère la conduite de la locomotive à la voiture pilote, je vous le dis tout de suite. Déjà, parce que sur la locomotive, on a des super sons. Internaillement, dans la voiture pilote, le son de roulement est sympa, mais c'est sûr que vous ne profitez pas des sons de la machine. Et au niveau de la gestion du frein, j'ai un peu de mal à me le faire. Il faut reconnaître que je ne sais pas. Je ne sais pas, je pense que c'est moi qui n'ai pas l'habitude aussi. Je n'ai pas du tout l'habitude de ce matériel. Donc, ok, 140, on va essayer de maintenir autour de 140. Alors, j'ai évoqué également dans la précédente vidéo, la compatibilité des DR218 avec les Dostos. Donc, dans le jeu, c'est compatible. Et dans la vraie vie également, il me semble avoir vu des vidéos avec des voitures pilote. Oui, quand je parle des voitures d'ostos, je veux dire la voiture pilote, bien entendu. Il me semble avoir vu des vidéos avec des voitures pilote qui télécommandaient des DR218. Donc, apparemment, c'est quelque chose qui va se faire, y compris sur cette itinéraire-là, d'ailleurs, pour le Hambourg-Khied. C'est quelque chose qui, apparemment, s'est fait. 11 km, 4 minutes, il va falloir bombarder. Par contre, il y a un truc que j'aime bien sur cette voiture pilote, bon, c'est valable aussi pour la version électrique. C'est qu'on a relativement une bonne vision sur la voie. Parce qu'on est, en fait, on est relativement bas, contrairement à la lobe, il y a un angle mort terrible vers l'avant. Là, ce n'est pas le cas, on est relativement bas sur la voie. Et on voit, je trouve qu'on voit bien, pour des engins, je ne sais pas quand ça date, le N-Vagan. Je pourrais avoir une bonne cinquantaine d'années, à mon avis, à peu près du même âge que la locomotive, si ce n'est pas un peu plus. Et finalement, pour du matériel de cette époque-là, où il n'y avait pas qu'il y a eu une très très bonne visibilité, enfin, ce n'est pas des séries, mais je trouve que là, pour le coup, on voit bien. Vous voyez, par rapport à la trac, on est quand même vachement bas. Oups. Un petit excès de vitesse, même bien méchant. Voilà, petit coup de train. Pour revenir juste en dessous de la vitesse limite. Voilà. On va essayer. Je vais repasser quelques crans. Voilà, je vais repasser quelques crans. J'aimerais bien grappiller quelques kilomètres-heure. On aura un 120 là-bas. Alors, pareil, le ralentissement à 120, on va essayer de faire ça correctement. Je pense que quand je vais passer le prochain signal, on va déjà couper la traction. On coupe la traction, on va mettre 0 de barre. Ah ouais, ça se fraîche aussi. Là, je réanimente maintenant, parce que sinon, je vais arriver à... Ah non, je me suis un peu loupé. J'aurais dû attendre quelques instants. Voilà, là, ça va me faire. Ouais, le frein est quand même assez spécial. À 0,2 bar, en fait, c'est amplement suffisant pour arrêter le train. Au niveau de la conduite générale, c'est assez impressionnant. Je n'ai pas l'habitude de me les conduire, c'est des voitures. C'est peut-être un peu trop réactif au niveau du freinage. Alors, on prend 2, hop. Ah non, je n'y suis pas chaud, on prend 3, voilà. Attendez, on va le refaire, je me suis bouffé. Hop, on a 0, voilà. Prend 1, en 2, voilà. Ah, on va bien prendre 2, 3 minutes. On va essayer de faire notre possible. Ok, ben là, j'ai passé tout l'écran, de toute façon. Ok, on aura 100 km heure à l'entrée de la gare. 1,4 km, on va attendre... Je pense qu'on peut attendre 1 km avant de freiner. Ça a l'air tellement bien freiné, ce truc. Après, on est quand même à 120 euros. Pas de maintenant. Mais, 0,2 bar, pas de plus. Est-ce que ça va suffire ? Je pense que oui. Allez, non, je mets 0,5. Je mets 0,5 bar parce que... On va avoir le kai. Oh, on arrive fort. Bon, alors ça... Alors, il paraît que je fais des arrêts de grand-père. Voilà. Vous voyez, ça, c'est un arrêt banlieue. Ah, par contre... Attendez. Hop, voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Non, non, je ne me suis pas du tout emmêlé les pinceaux avec mes portes. Ah, il faut déjà verrouiller. Ok. Hop. Ah, on a mis 3 minutes, c'est ça. C'est ce que j'avais vu. Bon, vous voyez, ça, ça a été un bel arrêt de banlieue avec limite de l'enrayage à la fin. Enfin, voilà. Un truc à l'allemande, réglementaire. Je me suis même... J'ai réussi à m'arrêter trop tôt. Pourtant, on était à 150 mètres du point d'arrêt à 50 km heure. Et on s'est arrêté sans aucun problème. Encore une fois, je me pose quand même des questions sur la réalité des freins dans ce simulateur pour ce type de véhicule. Je sais bien qu'on est léger, mais quand même. Ah, 0,2 bar, vous ralentissez. 0,5 bar, c'est limite trop. En fait, 0,2 bar, j'aurais pu arrêter le train si je m'y étais pris un tout petit peu plus tôt. Ça n'aurait pas posé de problème. Ah, les 100 km heure, puisqu'on avait vu juste avant la gare. Ça, il ne faut pas l'oublier, par contre. Bon, nous, l'arrêt était court, mais si on a un arrêt un petit peu long, il faut se méfier. Et la prochaine gare, ça sera Hambourg. Ah ouais, seulement 3 km. En fait, on dessert simplement le train par de Kiel. Il va jusqu'à Lubec en faisant certainement un certain nombre d'arrêts. Et nous, de Lubec, en finale, on va jusqu'à Hambourg en s'arrêtant finalement nulle part. Là, je n'ai pas fait attention dans quelle gare on s'était arrêté. Ah, je n'ai pas eu le temps de regarder. De toute façon, il nous annonce forcément en retard. À moins que, quand c'est quelques minutes comme ça, peut-être qu'il ne l'annonce pas au panneau d'affichage. Je ne sais pas quoi, on va couper la traction. On va couper la traction, puisqu'il y a le 60 qui arrive. Et d'ailleurs, je suis surpris, il n'y a pas de restrictions au niveau du PZB. Alors, doucement sur les freins, 0 de barre. Voilà, qui devrait suffire ? Ah, 62. Ah, on va bien y arriver. Ouais, c'est bon. Ah, non. Ah, ça va le faire. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu encore ? Alors. Nouvelle prise en charge, je ne sais pas pourquoi. Je n'arrête pas de bombarder le bouton du Zifa tout à l'heure. Donc, bon. Je pense que ce sont des bugs ignorants, inhérents. Oh, N-Wagon. Je pense qu'il y a quelques soucis avec le Zifa. Pourtant, je ne reste pas à appuyer dessus. Donc, il n'y a pas de problème. Ah oui, il y a à appuyer en plus. Oui, les freins, ils serrent comme pas possible. Par contre, quand vous réalimentez, là, il n'y a plus personne. Pour réalimenter, il faut prendre rendez-vous avant. Ah. Dommage parce qu'on n'avait pas rattrapé notre retard, mais pas loin. Vous savez quoi ? On va sabler. Et on va essayer d'envoyer un peu. Ah, on est à 40 là-bas. Alors, on va essayer de monter à 60. Je vais arrêter de sabler. Il y a quand même un aiguillage. Voilà. Ah, on aura 3-4 minutes de retard. Finalement, c'est mieux que la dernière fois. Je me demande s'il n'y a pas quelques soucis par rapport aux IFA, quand même. Bah, déjà, on ne l'entend pas. Déjà, ça, c'est quand même un petit souci. Et, bah, je manque quand même. Ouais, je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, 61 km heure. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas l'affaire. Au pire. Je n'ai pas envie de mettre un coup de frein. Au frein de train. Je vais mettre un coup de frein au frein direct. Voilà. Ça sera beaucoup plus réactif. Et ça sera moins la galère à gérer. Voilà. Ou un kilomètre heure. Ah, et par contre, on se met à 40, nous. J'allais oublier ce petit détail. Oh là là, la montée va finir de nous ralentir. Attention. Il n'y a pas d'acquittement. Ah non, ce signal n'est pas pour nous. C'est le suivant. Voilà. On est à 40. Je marche sur l'air. Très bien. La montée va nous ralentir. Il va peut-être falloir qu'on remette quand même un petit poil de traction. Oh, 35, ça va. Non, c'est bon. Et sur le plat, 35, 30 à l'heure, c'est bien. Et attention, on va aborder un signal fermé. Ah non, il s'est... Ah, attendez. Non, 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 il est fermé. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne comprends pas. Je n'arrête pas d'acquitter le Zifa depuis tout à l'heure. J'appuie dessus toutes les secondes et demie. Bon, bien un vrai bug sur ces N-Wagon. Je pense que... Dites-moi si vous avez le même problème sur les versions adaptées pour les locomotives électriques ou si c'est propre en version pour la DR-218. Parce que là, j'avoue que je ne comprends pas. Ah, puis en plus, je n'arrive pas à repartir. On va en mettre de la surcharge comme pas possible. Bon, finalement, c'est cool d'avoir ces voitures avec la locomotive. Parce qu'on en a un peu plus pour son argent. Même si honnêtement, la locomotive seule est de toute façon très réussie. Mais il faut voir qu'il n'y a pas eu autant de soins sur ces N-Wagon que sur la locomotive. C'est logique. La locomotive, c'est Trinsim Germany. Ça, c'est DTG. Et je pense qu'ils ont simplement fait un copier-coller de la version électrique. Et en modifiant les scripts et ce qu'ils devaient modifier. Mais c'est tout. Ou alors, est-ce que je n'ai pas eu un problème avec le PZB ? Bon, il ne m'a pas dit d'acquitter. Il ne m'a dit de rien faire. Mais le signal est fermé là-bas. Ouais, je ne comprends pas. En fait, ce n'est peut-être pas la cause. Non, mais ça commence à bien faire, là. Bon. Alors, autant pour la locomotive, pour la BR218, allez-y les yeux fermés. Franchement, vous aurez les N-Wagon avec. Mais franchement, les N-Wagon, je ne recommande pas. Enfin, vous n'avez pas le choix. Si vous achetez la BR218, vous aurez les N-Wagon. Mais si vous êtes fan des N-Wagon, vous allez être très déçu. La conduite, elle a chier. Enfin, ce n'est pas la conduite. Mais il y a des bugs, en fait. La conduite, ça va à peu près. Mais il y a des bugs, voilà. Là, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas d'où elle sort cette prise en charge. À tel point que je vais désactiver tous les systèmes de sécurité. Voilà. Comme ça, on ne sera plus emmerdé. Voilà. Parce que ça commence à bien faire. Et honnêtement, bah... Vous voyez, c'est DTG. Ils demandent à TSG de faire une locomotive. Ils y mettent les moyens. TSG fait un beau boulot. Et puis, bah, DTG, ils veulent en faire plus. Après, c'est cool de nous proposer du contenu en plus. Ils auraient pu juste vendre la locomotive toute seule. Donc, là, c'est bien. Il y a un argument en plus. Sauf qu'ils ont tout foiré. La locomotive, la voiture pilote, elle est complètement à chier. Il y a des problèmes de script, etc. Je pense que le fait que ça soit sur Hambourg-Lubeck ne doit pas aider du tout. Parce que je pense que c'est une ligne qui a des problèmes. Justement, avec les systèmes de sécurité. C'est peut-être pas la meilleure de ce point de vue-là. Mais ça, ça leur apprendra à mettre en avant des vieilles lignes. Voilà. Petite ICV sur la gauche. Sinon, ça, c'est sympa. Mais, voilà. Ça leur apprendra. Forcément, si vous mettez en avant des lignes anciennes, bah, potentiellement, vous allez avoir peut-être des problèmes de compatibilité et autres. Chose qu'on n'aurait peut-être pas sur un Salzbourg-Rosenheim, même sur la Castle Westburg. Bon, alors, ce service-là, c'est mort. Mais, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ? Alors, peut-être que sur la Mental Ban, peut-être que ça fonctionne mieux. Parce que la ligne, elle est plus récente. Mais là, bon. Bah, du coup, on a pris 6 minutes avec ces histoires. Voilà. Et on va s'arrêter là. Tac. Et on ouvre nos portes. Et lui, on le met au neutre. Voilà. On va aller voir quand même l'intérieur. Alors, attendez. Le score, je m'en fiche un peu. Voilà. Tac, tac, tac. C'est bon. Hop. Je ne m'attribue même pas de médaille. Je pense que... Alors, revenir en parcours libre. Bon, déjà. Voilà. On est en gare de Hambourg. On va tout désactiver. Du moins, on va retirer la clé. Et on peut faire ça aussi pour couper le relais de traction. Voilà. Et on peut même couper, si on veut, le... Ici. Voilà. On peut désactiver le contrôle à distance. Ok. Bon. On va remonter la RAM, histoire de vous montrer à quoi elle ressemble. Hop. Je vous l'avais déjà montré, mais c'est pour finir sur une note un peu positive. Donc, voilà. BR218. Franchement. Alors là, on est dans le compartiment bagage. D'ailleurs, on peut, si on le souhaite, ouvrir ici. Ça ne s'ouvre pas en même temps que les portes. Ce ne sont pas des portes passagers, mais... Voilà. C'est manipulable. Compartiment bagage. Il y a peut-être des compartiments techniques auxquels on n'a pas accès. Donc, voilà. Les fans des N-Wagon, en réversibilité, je pense que vous risquez d'être déçus. Parce que la conduite est vraiment bizarre. Et encore une fois, je pense que ce n'est pas uniquement le matériel roulant. Alors, les passagers ne sont pas descendus. Mesdames, messieurs, c'est le terminus. Il faudrait descendre. Donc, je pense que le matériel roulant n'est pas uniquement le seul à blâmer. Surtout que la N-Wagon, ce n'est pas un matériel très vieux dans Train Simworld. Mais je pense que le fait que ça se passe en Bourg-Lubec, à mon avis, ne doit pas aider. Parce que c'est une vieille ligne avec des scripts un peu pétés. Alors, un truc qui est sympa. Est-ce qu'on peut, là ? Non. Si on peut. Ah. Évidemment, on ne peut pas. Ah. Je voulais montrer quelque chose. Mais normalement, on peut relever les... Ah oui, parce que c'est là. Voilà. Là, on peut relever les plaques. Alors, je vais la remettre en position. Mais en fait, vous pouvez décléer les voitures. Mais par contre, vous voyez, sur les voitures intercitées, les voitures, vous pouvez les décléer, évidemment. Bon, il faut un peu se contorsionner dans tous les sens. Mais les plaques, on ne peut pas les bouger. Les plaques qui sont... On n'est plus entre deux voitures. Là, c'est un peu compliqué à montrer. Voilà. Les plaques qui sont ici. Hop. Voilà. Les plaques qui sont ici dans les voitures intercitées, vous ne pouvez pas les bouger. En fait, elles bougent toutes seules. Quand vous dételez les voitures entre elles, il n'y a pas d'animation. En fait, les plaques, elles passent de la position attelée, donc pour marcher dessus, à la position relevée en un clic. En fait, il n'y a pas d'animation. La voiture est déclée, la plaque est en position haute. Elle est attelée, la plaque est en position basse. Alors que là, vous pouvez vraiment le faire manuellement. C'est quelque chose que j'avais trouvé très intéressant sur ces voitures N-Wagon. Ça ajoute un petit peu de réalisme. qu'on n'a pas trop. On n'a pas sur les voitures IC, malheureusement. Voilà. Notre locomotive. Petit sponsor au niveau de la gare. Je ne sais pas si c'est... S'ils ont leur siège social ou quoi. Voilà. On voit que c'est le train arrivé de Kiel. Et malgré qu'on ne soit pas parfaitement à l'heure... Ah non. Attendez. C'est le 83 ou le 80 ? Non, oui. C'est le 83. Ah, mais à destination de Kiel. Parce que j'allais dire, on est arrivé à l'heure. Enfin, on n'est pas arrivé à l'heure, mais le jeu ne nous insulte pas. Mais je pense qu'il a changé l'horaire. Ah oui, il fait attendez jusqu'à 11h15. Et donc, en fait, l'horaire était adapté. Et il a remis Kiel. Donc, je ne sais pas si pour 6 minutes, je ne sais pas si les panneaux annoncent un retard ou non. Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que moi, ça me va très bien. de ne pas me faire insulter par le jeu. Voilà, la gare d'Ambourg. Alors, malheureusement, on est sur une modélisation un petit peu à l'ancienne des gares. C'est-à-dire un peu une modélisation, on va dire, héritée de train de simulateurs classiques. Et on est sur des gares où il y a moins de vie. Déjà, il n'y a quand même pas beaucoup de passagers qui se promènent. Alors, sur les quais, il y en a peut-être un peu plus. Et vous voyez, on n'a pas vraiment... Alors, il y a deux, trois trucs à cet endroit-là. Mais on n'a pas les petits commerces, vous savez, de café, de sandwich. Comme on retrouve maintenant sur les lignes que DTG a modélisé depuis quelques mois. Notamment, c'était très présent sur la East Coast Main Line, dans les grandes gares, évidemment. Sur le London Overground, sur Salbo Rosenheim. Voilà, là, on est sur une conception un petit peu à l'ancienne. La ligne n'est pas toute récente. Elle n'est pas sortie en même temps que le Train Sim World 4. La ligne, elle est sortie, je crois, à l'époque de Train Sim World 2. Bon, en revanche, vous voyez qu'au niveau des afficheurs, ça fonctionne. Voilà, affichage dynamique. Ça, c'est très bien. On a des destinations qui ne sont pas sur la map. C'est bien pour l'immersion. Je suis toujours sous le choc de Marseille-Avignon. Où, au départ de Marseille, les trains étaient tous à destination d'Avignon. Ben, voyons. Donc là, vous voyez, Puchenne. Pas sûr de bien prononcer, mais voilà. Ça, ça fonctionne. Je crois qu'au début, ce n'était pas implémenté correctement. Mais en tout cas, maintenant, c'est fait. Bon, bien évidemment, on ne peut pas aller où on veut dans la gare. On peut quand même aller... Ah, je peux quand même aller là. Ok, là, j'ai un mur invisible. Où est-ce qu'on peut aller ? J'explore en même temps que vous, puisque ça fait un... En fait, c'est tout. Ça nous ramène sur les voies. En fait, on ne peut... Ouais, en fait, on peut juste aller au bout... Au bout des voies, pour passer d'une voie à l'autre. On ne peut pas faire grand-chose de plus, j'ai l'impression. Mais voilà. Ben, écoutez, on va se quitter là-dessus. Voilà. Garde en bord qui est quand même un petit peu vide. C'est vrai qu'on avait quand même l'ICE quand on est arrivé. Ah, je vais aller au bout de la sortie pour l'outro. C'est vrai qu'on avait l'ICE tout à l'heure. Mais là, il y a juste un train avec des voitures d'hosto et le nôtre. J'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre. Bon. Je voulais aller en tête de gare, mais ce serait compliqué. Sinon, la modernisation extérieure a l'air plutôt sympa. Mais voilà. Après, l'intérieur, encore une fois, c'est une ligne un peu ancienne de DTG. Donc, c'est plus... En plus, en bourg, la gare, elle existait sur... Train Simulator Classique. Donc, on a plutôt l'impression qu'ils ont récupéré ce qu'ils avaient déjà sur TES Classique avec quelques améliorations, mais sans plus. Voilà. Il y a quand même quelques voyageurs sur lesquels c'est déjà pas mal. Eh bien, écoutez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Cette suite de vidéos sur la BR218. Bon. Moi, vous l'aurez compris. Les N-Wagon, j'ai du mal. Alors, encore une fois, je pense que le curseur est plus à mettre à la faute de la ligne qui est vieillissante. Mais, clairement, je préfère conduire la locomotive qui, elle, est très bien faite. Donc, je préfère conduire la loc et pas spécialement les voitures N-Wagon. Même s'il faut reconnaître que c'est très cool de les avoir pour le prix avec la locomotive. Surtout si vous ne le possédez pas, ce qui est mon cas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Que ce soit sur TSW, sur Train Simulator Classique. Parce qu'il y a encore des choses à découvrir. J'en dis pas plus. Mais il y a des nouveautés qui vont certainement arriver. Peut-être en septembre. Cet été, je ne sais pas trop ce que je vais faire comme vidéo. Il y a déjà eu un petit ralentissement la semaine dernière. Je n'ai pas pu tourner de vidéo. Je n'étais pas là. Donc, voilà. Je ne sais pas trop ce que je vais vous proposer. Mais je vais essayer, évidemment, de vous proposer du contenu. Peut-être que ce ne sera pas toutes les semaines. Mais on va quand même essayer d'être là pour cet été. Et bien, je vous souhaite une bonne semaine. Et de bonnes vacances pour celles et ceux qui ont la chance d'en avoir. A très bientôt tout le monde. Salut !